Un petit peu de pistache. On la déguste en tarte, avec des tomates ou même sur du pain. J'aime la texture, les couleurs, la forme et le parfum. La figue est le fruit idéal pour apporter une touche suprée. Une gourmandise décomplexée, la figue est bonne pour la santé. Riche en calcium, en vitamine et en fibres, elle ne compte que 25 calories. La figue se récolte de fin juin à mi-octobre. Pour donner une couleur estivale à nos assiettes d'automne, il est temps d'aller l'accueillir. Une figue, en fait, elle est bien mûre à partir du moment où le pédoncule n'est plus dans l'axe du fruit, mais commence à s'incliner. La figue est le pêcher mignon de Pierre Beau, producteur à Vaison la Romaine. Son verger est unique en France, il abrite 250 variétés de figues. Des chercheurs sont venus de toute la Méditerranée découvrir sa collection. Quand j'ai un groupe comme ça, j'essaie toujours de faire une présentation de ce qui est mûr au moment et puis de montrer un petit peu la diversité. Sucre vert, Heidelberg, long d'août. Les espèces ont des noms énigmatiques. Voici la plus connue. Là, on est sur la variété Bourges à Sautenoir ou Violette de Solias. C'est la seule variété qui a une à hausser en France. C'est celle qu'on trouve sur le marché à 5 euros le kilo en saison. Plus surprenante, voici la Néfiac. C'est une variété assez particulière avec un bout de fraise. Gourmand, Pierre a la chance d'avoir une femme qui a de l'imagination. Geneviève est capable de préparer un menu tout figue. C'est un fruit vraiment que l'on peut cuisiner. Très simplement, en fait, c'est aussi l'intérêt. C'est que vous allez voir, toutes les recettes sont extrêmement faciles. Simple à cuisiner, voyons ce que cela donne. Premier plat. Quelques crostinis avec un pain de campagne que l'on a passé au four, aillé avec un petit filet d'huile d'olive. Et puis sur le dessus, on intercale une figue et du fromage de chèvre. On peut mettre ce que l'on veut. Là, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre des graines de pavot. Deuxième plat. Là, ce sont des petites figues marseillaises. Il y a la figue et une tranche de magret sur le dessus. Parce qu'elles supportent bien la cuisson, les trempages différents dans les bains de sucre. Figue sur tomate accompagnée de volaille pour le troisième plat et le dessert. C'est une tarte aux figues avec la pulpe de figue, mais une figue violette et une figue verte. Bonne nouvelle pour les fans de figues. On peut en manger toute l'année, mais en version salée. On peut quand même conserver la figue dans du vinaigre, mais on la consommera comme un condiment. C'est un cornichon beaucoup plus doux. Vous mettez vos fruits entiers dans un bocal. Quelques grains de moutarde et de poivre, deux clous de girofle, une branche d'estragon frais et du gros sel. Le tout est recouvert de vinaigre blanc coupé à l'eau. Il faudra compter 20 jours avant de les déguster. Pour les convives de Geneviève et Pierre, pas question d'attendre, ils vont se régaler. Je prends la recette et je la refais. Il n'y a pas que dans le sud qu'on déguste la figue. Eric Fréchon, grand chef parisien, a mis ce fruit à l'honneur dans son restaurant. Il adore découvrir de nouvelles espèces. Ce soir, la figue dauphine. Mais je t'ai amené des petites nouveautés. Regarde ça. Wow. C'est magnifique. C'est incroyable. On dirait qu'il y a de la confiture au milieu. C'est fou. C'est complètement fou. Tu n'as pas besoin de les confire. Quand on croque dans une figue, tout de suite, on a le jus qui pouffe. C'est ça qui est étonnant. Ça, ça me donne une idée. C'est sûr, elle m'a tout de suite inspiré parce que j'ai ressenti de l'acidité et du sucre. Et tout de suite, ça m'a fait penser à la tomate. Et c'est pour ça que je vais essayer de faire une figue mozzarella. Notez bien cette recette 3 étoiles, facile à faire à la maison. Ici, sur une feuille de citronnier, il pose une tranche de figue, une lamelle de mozzarella, un peu d'amande fraîche, du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive et... Je vais y mettre un petit peu de romarin aussi, juste pour le parfum. 15 secondes sous le grill pour exalter les saveurs, un zeste de citron et la mousse-bouche est prête à être dégustée. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Virginie ! Monsieur ! Ça, c'est ce que je viens de faire avec les nouvelles figues d'arrivée, les dauphines. Tu veux goûter, comment dire, ce que t'en penses ? C'est très bon, ces figues. La figue avec la mozzarella, c'est original. C'est bien équilibré, là, en goût. On a les croquants, le juteux, presque le crémeux un peu de la mozzarella. Extraordinaire. Dernière suggestion pour ceux qui voudraient frimer en cuisine. Laurent Jeannin, le chef pâtissier, vous propose un dessert d'esthète, effet garanti. On va l'éplucher un peu comme une orange, on dit pelé à vif. Et là, on fait apparaître donc la pulpe du fruit. On dirait que c'est une nouvelle sorte de fruit ou une truffe rouge ou autre chose qu'une fille. La chair est pochée dans un sirop de fraises et d'épices, puis enrobée. Laurent peut maintenant dresser l'assiette. On a fabriqué une poudre de spéculoos. On saupoudre. Et là, apparaît comme un arbre. Sur le figuier, les fruits sont délicatement posés. On y ajoute une feuille d'or et une quenelle de glace au spéculoos. Il faut goûter. Excellent. Mille saveurs, mille façons de la cuisiner, il y a forcément une figue qui vous correspond.